On ne parle que de ça, Laurent Gérard a l'affiche d'un téléfilm sur France 3 ce samedi 2 novembre, l'escalier de fer, et avant ça au Figaro, bienvenue Laurent. – Merci, merci, merci. – On va éliminer tout de suite l'éternelle question. Alors, enfin, un rôle dramatique, Laurent Gérard. – Oui, bah… – Le tchaopantin, tout ça, tout ça, vous avez une minute de cliché, allez-y. – Non, non, mais je ne cherchais pas à faire un tchaopantin, quoi que ce soit, ni de prendre la place de personne, surtout parce que c'est surtout parce que c'était une vraie rencontre, à la fois avec un scénario, un producteur, un réalisateur, des acteurs formidables. – Et puis Simenon, et une vraie histoire, Simenon, moi j'adore Simenon. Et donc, j'ai toujours refusé, il se trouve que là, il y a des hasards de la vie qui font que, miraculeusement, on a trouvé 22 jours, que j'étais disponible ces 22 jours-là. C'était un film d'époque, donc c'était un petit peu, forcément, il y avait des contraintes, mais ils ont été d'une bienveillance et d'une gentillesse, ils ont mis tout à disposition. – Ce n'était pas qu'une question d'organisation jusqu'à maintenant, j'imagine qu'il y avait… – Bah, si, 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 beaucoup, parce que les tournées s'organisent assez longtemps à l'avance, donc quand il y avait des projets de cinéma qui tombaient, moi je n'étais pas dispo, ou alors il y avait des dates au milieu, donc c'était toujours très compliqué. Je passe ma vie sur scène, sur les routes. – Et justement, côté comédie, vous avez plutôt envie de garder ce cap-là, ou là, d'aller vous amuser aussi et de faire une énorme comédie ? – Ça dépend, moi je trouve que c'était plus intéressant d'arriver avec un rôle comme ça, parce que déjà, il y a toute l'atmosphère de Simnon, moi c'est le genre de film que j'aime, c'est le genre de rôle qui m'intéresse. – Et on regarde la bande-annonce. – C'est une bonne chose, Étienne, quand les femmes ferment la porte, c'est mauvais pour les hommes. – Et puis c'est souvent dans la tête que ça se passe. – Ça commence par des crampes dans le ventre, une chaleur dans la gorge qui devient une brûlure. – Tu me pardonnes ? – De quoi ? – De t'aimer comme je t'aime. – Ça vous fait quoi ? – Ça me fait bizarre, mais c'est surtout beaucoup d'émotion qui revient comme ça à la vue de ces images, parce que j'ai passé effectivement ce tournage dans des conditions formidables, mais je ne pensais pas que l'émotion était palpable, et là je le ressens en le revoyant, ça me fait bizarre. J'aime pas me voir, vous savez, j'aime pas me voir, même les surscènes, j'aime pas me revoir. Mais voilà, ça me fait un petit piquant de rappel d'un bon souvenir et d'une atmosphère très simnonienne d'ailleurs, qui régnait sur le tournage, parce qu'on a eu des conditions météo qui étaient vraiment dignes de Simnon. C'est du brouillard, de la pluie, du froid, de la neige. Donc, non, non, je trouve que la bande-annonce est bien faite en plus, je trouve qu'il y a une espèce de mystère au milieu. – Vous vous reconnaissez en quelque sorte ? – J'ai du mal à me reconnaître, vraiment. J'ai vraiment du mal à me reconnaître, ce qui vaut mieux remarquer. – C'est que c'est réussi. – C'est ça, j'espère que c'est réussi, oui. – Et si on s'amusait à tout mélanger ? Il y a beaucoup de films aujourd'hui qui sont des biopiques, il y a des téléfilms sur Chirac, etc. Ça, ça vous amuserait ? Qu'on vienne vous voir pour l'acteur et pour l'imitateur ? – Ah, pour… – Pour vous transformer, vraiment ? – Alors, il faudrait que ce soit un personnage que je n'imite pas, ce serait bizarre, un personnage qui serait une composition… – Vous ne pourriez pas jouer Chirac, par exemple ? – Non, ça serait difficile, je pense que les gens auraient envie de rien. Je pense qu'il faudrait que ce soit un personnage tout autre, que je travaille à ce moment-là sur un personnage qui ayant existé avec sa voix, ça, ça serait intéressant, absolument. – Est-ce qu'il faut s'attendre, néanmoins, dans les prochaines années, à vous voir lever le pied un petit peu sur ce rythme effréné à la radio, etc., pour aussi faire d'autres choses, comme là, avec ce téléfilm ? – C'est-à-dire que, vu ce qui se passe en ce moment, dans l'actualité, c'est quand même tentant de te raccrocher, parce que là, il n'y a qu'à se baisser, quand même. Donc, c'est difficile de raccrocher. Et puis, je crois aussi qu'il y a des chapelles dans notre pays et qu'on m'attend plutôt dans ce registre-là, ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas, de temps en temps, quelques petits plaisirs, je ne sais pas, cinématographiques. En tout cas, j'ai des dates de prévues encore jusqu'à fin 2014. – Vous avez dû annuler quelques représentations, là, il y a quelques jours, parce que vous étiez complètement à faune, avec notamment le froid, si je ne dis pas de bêtises, vous étiez un peu malade. – C'est à cause des studios, ça y a la clime dans les studios. – Exactement, ça va être à cause de nous, si on ne nous voit pas dans les prochains jours. – Non, ça arrive de temps en temps, vous savez, on n'est pas des robots. – Voilà, il n'y avait plus un son qui sortait, donc… – Mais c'est une angoisse quand on fait ce que vous faites ? – La voix, ah oui, la voix, oui. – Mais à quel point, en fait ? – Ben, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, quoi. Donc, je ne vais pas dans des lieux où il faut parler trop fort, mais j'ai une vie intense, je ne me prive pas de grand-chose, j'ai une très belle vie, donc… Ce qu'il faut, c'est bien dormir, bien récupérer. Mais parfois, la machine, voilà, elle ne peut pas… C'est rien, ça arrive de temps en temps, ça m'arrive heureusement assez rarement, parce que les cordes vocales, c'est un muscle, donc plus on l'entretient, mieux ça va, mais on n'est pas à l'abri d'un virus ou de germes mal intentionnés. – Pour terminer, Laurent Gérard, on a regardé un petit peu tous les dossiers qu'il pouvait y avoir sur vous, toutes les polémiques, etc. – Il y a des dossiers, les polémiques de Victor. – Exactement, pas mal, il y en a évidemment. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans tout ce qu'on a pu dire de vous ? Je vais vous donner… – Non, non, mais je vois ce que vous allez dire. – Qu'est-ce que je vais dire ? – Non, mais c'est toujours pareil. – Non, non, mais dites-moi. – Le sens des choses de journaliste. – Dites-moi. – Non, ce qui m'agace, c'est tout ce qui est sur des espèces de réseaux. Moi, je ne suis obligé pas sur les réseaux, etc. – Internet, réseaux sociaux, etc. – Ils peuvent y aller, de toute façon, je ne regarde pas. Sinon, on devient malade. C'est sous couvert de l'anonymat d'insulter les gens, d'avoir des propos qui ne correspondent pas à ce qu'on est. Bon, de toute façon, c'est un peu la mode maintenant d'aller… – D'ouvrir les vannes. – D'ouvrir les vannes. Écoutez, c'est très bien. Si ça les défoule. Moi, ça ne me touche pas parce que je sais très bien comme je suis et puis je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. – Ça ne répond pas à la question, Laurent. – Dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? – Non, je ne sais pas, vous pensez qu'il y a quoi ? – Réac, c'est ça. – Non, il y a quoi ? C'est Ardisson, c'est Canteloup, c'est des choses comme ça qui ressortent tout le temps. – C'est-à-dire ? – On vous oppose toujours à Canteloup, par exemple. – Ah, mais ça, c'est un truc de journaliste, vous savez. Ils aiment bien opposer. – Non, mais du coup, est-ce que c'est… – Non, ça ne me touche pas. – Les polémiques passées avec Ardisson ? – Ardisson, de toute façon, je me suis… – Pour le coup, sur Internet, quand on tape votre nom. – Ah bon ? – Oui ? – Oui, mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce qu'il met de quoi Ardisson ? – Ben voilà, on resserre la polémique que vous avez eue il y a quelques années. – Ben dis donc, il faut qu'il recycle, il faut qu'il se recycle, parce que… Non, non, c'est un voyou qui s'est mal conduit, donc après, j'ai réglé mes comptes avec lui, puis j'ai fait plein de sketchs sur lui, donc j'étais ravi. Moi, vous savez, ça… – C'est une bonne chance. – C'est une bonne chance qui alimente ma glande à venin, hein, vous savez. – Et sinon, vous parliez tout à l'heure de réac, etc. – Oui, mais ça, c'est tout. – Quel est l'adjectif le plus faux et qui vous énerve le plus à votre sujet ? Le cliché qui vous énerve le plus ? – Ça, ici, chacun voit ce qu'il a envie de voir. – Non, non, mais… – On ne s'est pas encaché où le genre de pensée. Non, je ne sais pas, non. Mais il n'y a rien qui m'énerve, parce que ça m'énerverait si ça venait de quelqu'un que j'aimais bien. Si ça vient de gens que je ne connais pas, qu'est-ce que ça me fasse ? – Merci beaucoup, Laurent Gérard, d'être venu au Figaro. Et on vous retrouve donc samedi sur France 3, l'Escalier de Fer, tous les matins sur RTL, 8h45. Et la tournée ? – Ben oui, la tournée, l'Olympia. – Ça n'arrête jamais. – On a du boulot. Oh, bon, on ne va pas se plaindre. – Merci beaucoup, Laurent Gérard, d'être venu. – François Hollande va être content. – Gravity, que vous l'avez appelé ce matin à la radio. Merci beaucoup, Laurent, d'être passé par le Figaro. On se retrouve très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada